Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale était présent pour apporter des clarifications sur plusieurs questions. L'on note les allégations de violation des droits de l'homme attribuées au FAMA ou encore la demande de la France d'appui aérien à la Munisma. D'autres partenaires comme la Chine et la Russie n'ont pas manqué de réitérer leur soutien au Mali. Ibrahima Traoré. J'ai écouté attentivement les observations. Le chef de la diplomatie malienne s'est exprimé pendant 26 minutes devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur la situation sécuritaire, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale s'est glorifié de la montée en puissance des forces armées maliennes. Face aux résultats probants enregistrés par l'FAMA, Abdoulaye Diop déplore certains agissements. Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table, j'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie, que nous rappelons encore une fois qu'il y a une coopération d'État à État. Mais si les uns et les autres font référence à Wagner, je voudrais être très clair que pour le Mali, nous ne connaissons pas de Wagner. Notre problème n'est pas Wagner. Mais notre problème, c'est comment assurer la survie de notre État, comme je l'ai rappelé, qui a perdu le détour de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliennes et des Maliens, qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels. Notre souci, c'est comment préserver notre pays, préserver l'unité du pays, comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires, notamment sur le plan sécuritaire. Et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté, en toute responsabilité, comme chacun des pays autour de cette table. Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus. Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose, que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Mesdames et Messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation, une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix. A quelques jours du renouvellement du mandat de l'aménagement, le ministre Job a tenu à exprimer les préoccupations et les attentes du Mali pour leur prise en compte par le Conseil de sécurité. Il rassure que le départ de Barkhane ne créera pas de vide sécuritaire et les Fama veilleront à la sécurité de la mission onusienne. Le mandat de l'aménagement doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face au groupe terroriste qui enregistre certes des pertes mais qui en inflige aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement suisse évoqué du mandat de l'aménagement et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Sur le retour à l'ordre constitutionnel, le ministre Job annonce plusieurs actions en cours. La durée de la transition est fixée à 24 mois par un décret présidentiel, la création d'une commission de rédaction d'un avant-projet de constitution et l'adoption dans les tout prochains jours par le CNT d'une nouvelle loi électorale. Ce processus aboutira à la publication par le gouvernement du chronogramme de la transition. La démarche est appréciée et fortement soutenue par certains partenaires stratégiques comme la Chine et la Russie. La Chine se félicite des communications entre le gouvernement malien et la CDAO concernant la transition politique. Le gouvernement malien a récemment annoncé un nouveau calendrier pour la transition et il a fixé l'objectif de rétablir l'ordre constitutionnel grâce à des élections. La Chine a toujours appuyé, a toujours soutenu les Africains afin qu'ils règlent les problèmes africains de manière africaine. Nous encourageons le gouvernement malien en ce sens. Nous constatons que les autorités de transition ont sérieusement l'intention de régler progressivement les problèmes qui se sont accumulés. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel, bien entendu, est l'une des priorités. Nous prenons bonne note de la décision du gouvernement malien visant à accélérer les délais de la période de transition ou plutôt à les fixer à 24 mois à partir du 26 mars. Il s'agit là d'un compromis optimal qui, pour nous, doit être sérieusement examiné par nos collègues de la CDAO. Nous prenons la poursuite du dialogue entre Bamako et la CDAO afin de lever les sanctions régionales existantes dont souffre la population malienne, tout comme celle des pays qui ont instauré ces restrictions. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'a pas manqué de rappeler que le Mali reste ouvert au dialogue. Il a particulièrement salué l'engagement du président togolais et du médiateur de la CDAO qui œuvre à la levée des sanctions qui frappent les populations maliennes et qui affectent l'économie du pays.